Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bandekonanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bandekonanga, soyez les bienvenus. Alors, il y a un chers téléspectateurs et yindi Bandeko, dans la cour constitutionnelle. Bandeko reporte des résultats législatifs et puis beaucoup y a des débats sur le rapport où il y a une élection législative où il y a une modalité. Alors, katoumbina fayulou, matche sili, donc kalate, cour constitutionnelle, y a un traité des dossiers seulement à ko publie Fachi comme Président de la République. Ou anato, zédo eza somo. Et puis dossier où y a débat sur, ba député wé lélection nabango, togoyo Kabandeko. Tozala connecte. Deuxième point chers téléspectateurs, Kagame lâché par l'Occident et vers Pakistan pour l'aide militaire. Donc, Bandeko, c'est fini. Alors, l'heure est grave, ma kamweza mi nene, parce que EASA keyi, sadek ayi, et puis Fachi a konabibundi la Makasi, et kome probleme pou na Rwanda. Ba mouni pena ki ba drone, ezako ki bango tsuko baké na Pakistan. Ezako yinda, ezie yindi. Chers téléspectateurs, emision nabiso y bandi, e kome tante solla ensemble la situation politique en RDC. Bandeko, toko bananat dossier y a, cour constitutionnel. E pa y wapi, n'y ake dé dossier ou bazo traité, bandeko, bo moussou anabapé sa mba dossier te, katoumbi e fayu le pi délésili. Mena, cour constitutionnel, traité les deux dossiers, donc, on a week-end, peut-être lundi, on va proclamer, Oya Bimi, epi masou lesili. Bandeko, l'heure est grave. Ma kamwe nene, zo kenambo kanabiso, ma kamwe zo kende penana anzela ki toko. Don, obo zo yokana rezo sosio bo keba. Awa, okoyokama solopende a propre. Ndenge, ma kamwe kou constitutionnel, zo kende, epi na makamwe ya législatif. Bandeko, nan législatif kadima azamakasi. Me wana, dezyme parti. Na premier parti bandeko, katoumbi e fayu lo, Mba pese na mba onté délésili. E pi, nan kote katoumbi deja, moando, azam, plainte kontriye na justice. Azam kwa tendre, azam, mena, plainte za na justice. Don, il sera attendu. Don, ahoken. Alou, de l'autre kote. Situasyon sokotali mena, situasyon martefoye lo, yesil. Alou, opposition bakomu kouensi. Me todo mba sui dan la ru, e ko salamate, peti ka ko salamate. Pou le moman, e bele bazo lukama kamwe nenge nan denge me bandeko. Sekirite a moka, eze, bazana problem syrie. Yang oto felicite mokonzi. Nama kamwe nyo so a bongsa ki ava be eleksyon. Naba bilbundeli biloko nyo so a bongsa ki pon a arme na biso. Bande ko, moutou mokote an koka ko bi mananzila. Bakon ko korompre, naba policie, bawa korompre batou. Do bazo sa la nyo so po semele kao. Sa ne marchera pa. Fache zo sa la konfirme biendou. E pi mbo keza nangona kimya. Bazo kokati. O bozo keza metrize, neto lo bawa. Mem ne makama mbondo. Trois helikopter, e kiti deja nakati kuna. Bazo, bazo, ba isila mbondo, pezo sila. Alo, ba namboka. Ba pesa yi bangotan. E lo tozo lo bangon namboka na biso. Bangon yifale basala nzele wana dabor. Apre bayana makamba marchi na bangon. Ba sali ango te do baye silipo na bangon. De l'autre koti, De kandida ba pesi, Rekour na bangon bako tala yango, E pi bako konfirme bango, Pende ekoulika. Voila denge salama kanamboka. Alors, Bande ko ava me to avancé. To yo kanan mwek sre o yo interview ya. Shabani, na ba fransé. Bongo to avancé. Paské, a lobi pe explike ma kamango. Bongo apre, to zonga na kour concessionnel. Shabani, bonjour. Bonjour madame. Alors, vous êtes le directeur de campagne du président, Félix Tshisekedi. Selon les résultats provisoires, on le répète, il remporte cette élection. Alors, comment vous, vous expliquez cette victoire ? Le président Félix Tshisekedi a eu un bilan à présenter au peuple congolais, aux électeurs. Je crois que ceux-là, ils l'ont perçu très positivement. Deuxièmement, elle s'explique aussi par la campagne qui l'a menée. Il faut arriver à considérer que sur les 26 candidats inscrits, 19 qui sont partis en campagne, il est le seul à avoir réussi, en 27 jours d'ailleurs, à faire les 26 provinces, 53 meetings. Et je crois que c'est le score qu'il a fait à ces élections. 73%, c'est la photographie de tout cela. On a vu, notamment sur la deuxième partie de la campagne, la montée d'un discours très souverainiste, voire nationaliste. C'est ça qui a convaincu les électeurs ? Ce que vous appelez nationaliste, je crois que vous faites allusion aux réalités principalement du pays. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes allés aux élections pendant que la République démocratique est agressée, est en guerre. Il y a des terroristes qui attaquent ce pays, des mercenaires, avec en tête Paul Kagame, le Rwanda. Donc c'est une thématique qui intéresse tous les Congolais, les électeurs et les non-électeurs. Malheureusement pour d'autres candidats, ils n'ont même pas réussi à l'aborder. Et les électeurs ont compris cela, ils en ont fait aussi un intérêt particulier. Mais parler des candidats de l'étranger, est-ce que ce n'est pas source de division au sein de la communauté congolaise, au sein de la population congolaise ? Pas du tout, je ne crois pas que ça nous a divisé. Aujourd'hui les élections sont derrière nous. Vous allez constater qu'on va aller comme un seul peuple de l'avant dans la construction de notre nation. Mais personne n'ignore que lorsqu'il y a des puissances étrangères qui s'intéressent à la politique intérieure d'un pays, pendant les élections, elles s'impliquent. Je crois que personne ne peut reprocher à ce que nous ayons identifié dans le processus électoral l'intervention de ces puissances étrangères qui nous font la guerre. Pour l'instant on est dans la période des recours. La Cour constitutionnelle avait ouvert la période des contentieux. Désormais elle va se pencher sur ces contentieux. Alors il n'y en a qu'un seul aujourd'hui d'un candidat, Théonor Ngoï. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous le fait qu'il y ait eu un contentieux ou qu'un contentieux ? Pour nous c'est une procédure normale. Le jeu électoral prévoit le contentieux de la proclamation des résultats. Donc notre équipe d'avocats s'y apprête. Nous attendons qu'on nous fixe le jour de l'audience pour aller défendre les intérêts de notre candidat, de notre client. Félix Antoine Tchisekézi. Une partie de l'opposition ne reconnaît pas ces résultats provisoires. Ils n'ont pas fait de requêtes pour autant. Ils appellent à user de l'article 64 de la constitution qui appelle finalement les Congolais à contester. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Bon c'est d'une certaine manière, on pourrait dire politiquement correct, mais c'est quelque peu malheureux. Sur le plan républicain, vous avez accepté de participer à un exercice, à un jeu, à un scrutin. Vous ne l'avez pas gagné. Il aurait été plus digne pour eux et j'espère qu'ils vont se rattraper. Ils ont encore le temps devant eux, se rattraper pour venir participer à la construction de ce pays. Nous sommes tous ensemble en train de construire une démocratie dans une jeune nation qui est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des initiatives pour tendre cette main à cette partie de l'opposition ? Déjà le message que le président Félix Tchisekézi a prononcé le 31 décembre est une initiative considérable. Il faudrait que tout le monde puisse la saisir pour l'intérêt de notre pays. Mais je connais très bien notre classe politique, notre nation même. Je sais que les initiatives vont se multiplier dans ce sens-là. c'est maintenant à tout un chacun parmi nous de pouvoir la saisir. Parmi ces candidats malheureux, il y a des personnalités avec des convictions et je crois qu'elles doivent saisir la balle au bon pot pour faire partie du jeu de la construction de ce pays. L'opposition dans une république a sa place. Elle a son rôle à jouer, un rôle non négligeable. Et nous avons besoin d'avoir une opposition qui participe au jeu démocratique. Alors, Bande Koto-Landie qui a sa place, l'opposition n'a pas de place où il ne fallait pas travailler. Donc, il ne fallait pas s'échapper. Il ne fallait pas continuer. Mais, les gens ne sont pas les gens qui ont 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 mais l'heure est grave. Alors, Bande Koto-Landie directeur de la campagne à Fachi, Shabani, a sa qui clair, a pensé une explication très claire. Mais, la majorité n'a pas tous les gens qui ont qui ont alors, tous les gens qui ont qui ont la formation de la Cour Consessionnelle. Si, il ne faut que dans un cœur où vous 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 Kou, katoumbi kaka Nenge bazo kontine ka makambo Dabo an, akoubi mali Sou FDCD Aza bloke Il fou ba arrete makambo eza bizar Na katambokana bisou Bisou mena tozo se la cour Koncessionnel a proclame Totanga Ano Bande ko E yindi na cour koncessionnel Dele 3 janvier Ici il est qui Les lettres a les 5 Dont au résultat il y a législatif Toujours il y en a deuxième parti Au total des requêtes Ont été déposées A la cour koncessionnelle de la république Démocratie du Congo Pour contester les résultats provisoires De l'élection présidentielle Du 20 décembre dernier Donnant les chefs de l'état Félix Antoine Seguedi largement vainqueur Selon les informations Rapportées par les greffés De la cour koncessionnelle Joints par la radio onusienne La première requête est celle de Théodore Mboui Également candidat à la dernière présidentielle Qui estime que les récents scrutins Ont été entachés De nombreuses irrégularités A cet effet Il est ainsi sollicité L'annulation de ces élections La seconde requête est déposée Par David et Chimpala Qui constatent également L'écrasante réélection de Félix Seguedi Selon lui Les résultats publiés par la CENI Ne reflètent pas la volonté Du peuple congolais Dans un communiqué publié Le 31 décembre Suivant les dispositions De la loi électorale La CENI indiquait Que les candidats présents De la République Ils jugent incorrect Ces résultats Oront jusqu'au 3 janvier Prochain Pour déposer Les recours respectifs En même temps Le délai De traitement De ces recours Sur toute Et toute une semaine A compté De la date De la saisine De la cour Concessionnelle Soit du 5 janvier Au 11 janvier 2024 Et la publication Des résultats définitifs De l'élection De la République Que la Cour Concessionnelle S'est fixée Au 12 janvier 2024 Précisé Cet organe D'appui à la démocratie Les résultats Provisoires De la présentielle Du 20 décembre Rendus publics Par la CENI Ont confirmé La réélection De FATCHI 73% Jusqu'à Devant l'opposant Mweska Toumbi Martin Faillou Respectivement 18% Et 5% Alors Tango Sigo Tozo Tala Makamba Bui Batou Baza Koyo Kati Makamu Nyon Sondenge Zawana Dele Zan Lelo Yako Depose Esi Li Nangole Trois Esi Leki Menakou Kon Kon Sondenge Tret Dossier Epi Vendredi Prochain Akou Bimisa Fati Kom Président De la Republike Bwana Bison Sloye Bhuvana Bande I Tome Kwa Kwo Developpe Dossier Cha Bale emphas Bale Dossier C Mwtum Mwtum Les Etats Jinis Bale Il n'y a qu'à une émission. Ils assomment. Avançons. Parce qu'on entend plusieurs candidats dénoncent des fraudes lors de ces élections, surtout des législatives nationales et provinciales. Nous sommes dans une société de super malhonnête. Madame, il faut le dire avec honte et avec amertume. Nous sommes dans une société de super malhonnête. De super malhonnête. On ne pouvait pas s'imaginer avoir affaire à des gens qui veulent qu'on les appelle honorables. s'est comporté comme il se comporte. Et vous avez subi les propos du président, les candidats députés nationaux, les candidats députés provinciaux. Ils ne savaient pas que quand une machine est dessinée à un endroit, les cordonais se pèsent et l'endroit sont connus. Et que quand vous détournez cette machine, elle indique là où vous l'amenez. Ça, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que quand vous trimballez la machine, elle donne sa trajectoire. Donc nous sommes dans un environnement de malhonnête. super malhonnête. Ce n'est pas à mettre sous le dos de la Cénie. Il y a des gens qui ne réfléchissent qu'à tricher. C'est ça la société congolaise. On le croit. Oui, madame ? Vous avez des preuves de certains candidats qui auraient triché ? Je ne le fais pas dévancer. Je ne peux pas dévancer mon président. Mais il a promis le rapport. Je ne peux pas le dévancer. C'est mon autorité. Ce rapport, on l'aura avant la publication ou après la publication ? Non, je n'en sais rien du tout. Mais moi, je n'en sais rien du tout. Il a engagé son honneur en parlant d'un rapport d'une commission qui est en train de travailler. C'est son honneur qu'il a engagé. Il sait quand est-ce qu'il pourrait à travers la connaissance du public le rapport de la commission. Et lui-même a même dit que les machines n'ont pas révélé tous leurs secrets. Les gens n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Les machines n'ont pas révélé tous leurs secrets. Pendant que nous, on s'est poumonnés à vulgariser le fonctionnement de la machine. Pendant que nous, on s'est poumonnés à vulgariser les procédures de vote, notamment le vote assisté qui est illégal, le Congolais réfléchit à autre chose. Lorsque vous assistez quelqu'un qui vous dit « Moi, c'est telle personne ? Numéro 8. Moi, je mets numéro 40. Et puis, la personne voit la photo de 40 qui apparaît et vous dites « Non, voilà, on a fait ceci, celle-là, celle-là. » C'est la malentité des personnes qui assistent les autres. Voilà ce que nous sommes. Chers téléspectateurs, t'as là, tous les gens qui ont une vraie information. Mais quand je vois les gens qui ont les gens qui ont les gens qui ont les gens qui ont les réseaux sociaux, en tout cas, en Hongo, les gens qui ont les gens qui ont tout passé, jusqu'à ce que il y a un RFI pour l'admissi qui ont un infox. Il y a un PECSA, qui ont les gens 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 qui ont l'américains. Non ! Il y a une publication de l'ambassade américaine. Il y a un américain qui a clairement que il y a une victoire à faire. Il y a une irregularité qui a l'arrivée. Il y a un pire. Il y a un qui a publié résultat. C'est pour cela que je suis sérieux. Je suis qui a dit, il y a un qui a un parti. Il y a un salarié. Il y a un emissi. Il y a un salarié. Il y a un bel Jésus la destiné dont la mission Il n'appelle la carrière La la carrière Il ne sait pas Ne faut pas la position Qui est là Les opposants ça l'²E ne sait pas Le Jahr est la la machines La machine Sous-titrage ST' 501 l'andobe ouzo kalbari soujote nazo kanabou diyo moussou so na yuki abatou azo fabrike babakambo mou keba moussou azo solana moutou on dire o yozo sa on dire koutou basa batou ya inyo sakri do ba osa pena ba aventure osomona moutou ala golo banende moussou yekoto azo balousande moussou moutou azo lba kanda na ye a vote na ye a depite kouna moutou moussou le bato solan a telephone moutou azo change babakambo kakapo moutou an alobabou ya alobabouye bokeba batou basa koutia moubulu na rezo sosyo ya kousa kalate epi sa menerve ili sa menfe mal kouma kongolo ozo tia mboka non denge wana ozo tia mebe eleksiona bisona denge wana meboko resirte tala makambo yoko nzamba yebi tu seksite pase e ye bane ke fatia gayena ye so tia kongole nyon so kaka ou mouna ke sondaj kongole nyon sa vote ne prezant fatia ba boko vote katumbi ba yebi kaza kandidat des etrange e kona nyamem pa de tout mena bo landi tre bien ndenge to tangi bo yoki ete machine tango ba yekenda ki na wuna nda kwa moutou machine zo yebana ke ke na direksyon bo ili le saven men pa te yebisa bino informatik ip adres ya machine tala kongole so go yebina informatik te vanda nyé oh bise tobe nga na franse e-pay eh ip adres wane zon laksa tala moun zon yibi laptop amoutou to zon yosplike bino plase laptop anasoko nalpes exemple e zaki na kinchasa oh tope na kaba karte e zaki na limeti yo memi ango kote mususu eko longwa ip adresa kote nekomi na kote ip adres wana kote nyonso e zana ip adres na yango machine wanta yo memi e zon laksake machine na zana karte bui e zaya kuhinda e si e hindi aveka profondi bako yeba plase yangwe zali naba mezon o yon nyonso o ba pesa ke internet ba mezon nyonso anera kukuta ana bango a eb si bango boye eb sabiso sikou machine numero tope sa kombie 1200 po ba machine zaki beli machine 1200 eke nanda kwa nani bako bimi sayango keke na direksyon boye le ba wata la moutango boye o me o azo opposition tu o ta la makamun dengeza c'est kiz on fa ba koptu basa laki me ba bosana yke machine eza informatik eza makamu eza kouna ba zana problem seri mtouna makamun na zolo ba chak lokasyon ya na plase eza li machina plase eza so tala biye na esabande kome ba sala yutube so go déplase na laptop na yon longwe nan go na na pari ok nan go sogi londre so go ketang go komaka na mboka moussousou ezo se nga yon konfirme ba doni ba embe ke laptop wane déplase e longwe nan mboka no yon sa laki wana te esplike binou kote informatik e mena ba zana problem seri tou se jan seron zaare ba wakanga kanga bangu bangu ba zayi kokan sa ki paske il ba zako jwe ba jwana pou e mwana ke za kote afati nisou kandeti alo yon watoye saba kongole to ke ba na auto zolanda awato upesa mnibye informasyon ndenge zali so ke ke nan mtu bwe ba wakanga e e ke nan mtu ba wakanga e tu wana bako bimisa yango bachangona mesa e plaseyo yon mbato tu na ba homo atamisyon observa so na ba homo o katholiki o babanijia konlo baki o babamashini nandako abato ba homo katholiki ba wakuma konfundu oh me ke nan dako mtu oh ale oh nga wa pesa nga la na pesa kyo la atangi oh nga wa pesa nga la nana pesa kyo la atangi ta la plase ouyo les opposans bako zala oza are boye psao ki naka se ter wana wana nga la zao proklamo kala 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 a proklamen nai don toko mo na me ba lendi mardi me ke di on a proklamen don c'est kom sam jeska kona kona pe ba sekre monsu ekobim don so ki nombro wana ekokite mbou 7000 monsu abim nga 5000 ez ota la yamu don ez a très important bako ngole bakomprande le regrafe tout explique très très bien pour comprendre le regrafe il y a un directeur qui explique le regrafe il y a un communiqué il y a un communiqué il y a un émission il y a un émission il y a un émission qui explique il y a un école qui explique le regrafe il y a un chiffre il y a un école et puis la loi électorale il y a un respect il y a un condouan il y a un constitution donc tout il y a un école alors tant qu'il y a un législatif il y a un fraude il y a un école il y a un école avançons chers téléspectateurs le débat sur le report des résultats de l'élection législative suivez les modalités alors dans un communiqué publié mardi dès janvier la commission nationale électorale nationale indépendante a annoncé le report de la convocation de l'électorat pour les élections des sénateurs gouverneurs vice-gouverneurs province et publication des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux à Ouattogolobané à députés nationaux et provinciaux les 10 opérations initialement prévues pour le 1er et le 3 janvier seront organisées dans un meilleur délai peut-on lire dans ces documents ces réponses se justifient selon la CENI par la compilation en cours des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales et celles des conseillers municipaux en traitant plusieurs candidats à la députation nationale et provinciales dénoncent des fraudes lors des élections ce qui concerne les législatives nationales les seuils légaux des représentativités les seuils légaux des représentativités il y a un Bouteza très important donc les candidats doivent rester calmes pour savoir si leur liste aura atteint les seuils ou pas et même si la liste atteint les seuils au niveau national Bandeco il faut voir maintenant au niveau provincial et ce que la liste également a été laissée pour étendre pour prétendre participer à la répartition des sièges a expliqué Jabatis en effet il y a un Ressource sur le seuil de représentativité donc il y a un Ressource il y a un Ressource dégagé un niveau national en ce qui concerne les législatives nationales les seuils légaux des représentativités le commande l'Ise n'y a un Ressource l'Ise en direct bon yo kaba késyon bako tout na au azali na direk na seni Bandeco maka mwaza minene hein bon yo kaye Joseph Senda directeur des opérations de la commission electorale a kwa explike n'ingeni ni seuil wana et Salamaka. Et Zaya Kouinda et Siye Yindi. Bon l'anda, bon après, tout le monde développe un ensemble. Tout l'anda, c'est-à-dire, les modalities, il y a un rapport les résultats. Pour les modalities, on est à respecter. Avançons. Dans mon introduction, la CENI reporte à une date ultérieure la proclamation des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux initialement prévues pour ce mercredi 3 janvier dans un communiqué rendu public hier mardi. La CENI justifie ce report par la compilation en cours des résultats provisoires de ces scrutins. Par ailleurs, les directeurs de la communication de la CENI appellent les candidats à ces scrutins au calme et à éviter toute spéculation car c'est la centrale électorale qui est la seule institution habilitée à proclamer provisoirement les députés élus. Se confiant à Radio Capi, hier mardi, Jean-Baptiste Oetipo évoque notamment la question du seuil de représentativité qui devra être prise en compte dans la publication de ces résultats. On l'écoute au micro de grâce. Vous savez, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte dans la publication de ces résultats. D'abord, on devra dégager au niveau national en ce qui concerne les législatives nationales le seuil légal de représentativité et donc, les candidats doivent rester calmes savoir si leur liste aura atteint le seuil ou pas et même si la liste a atteint le seuil au niveau national, il faut voir maintenant au niveau provincial. Est-ce que la liste a également atteint le seuil pour, n'est-ce pas, prétendre participer à la répartition des sièges ? Donc, les uns et les autres sont invités vraiment à la patience et ne pas produire des fausses listes qui circulent sur la toile qui induisent, n'est-ce pas, les gens en erreur. Un candidat peut avoir, par exemple, 7000 voix et ne pas espérer participer, n'est-ce pas, à la répartition des sièges parce que son parti ou sa liste n'a pas atteint le seuil. Par contre, un autre qui a, par exemple, moins de voix que celui qui a 7000 mais dont la liste a atteint le seuil peut espérer, n'est-ce pas, participer à la répartition des sièges. Joseph Sinda, je rappelle que vous êtes directeur des opérations à la CENI. Alors, peut-on conclure, après avoir suivi le directeur de la communication de la CENI, que c'est la question du seuil de représentativité qui est à la base de ce report de la publication des résultats provisoires des députés nationaux et provinciaux ? Merci beaucoup pour la parole, madame. Bonsoir, et meilleurs au compatriote avec nous, partageons l'émission. Je crois qu'il faut arriver à déterminer le seuil de représentativité afin de pouvoir identifier les partis et les recommandes politiques et même les indépendants éligibles à la répartition des sièges. Mais pour qu'on arrive à déterminer le seuil de représentativité, il faudra que tous les centres locaux de compilation des résultats termine la compilation des résultats parce que c'est en saumant les électeurs des différentes circonscriptions que l'on va retrouver pour ce qui est de la députation nationale le nombre total de votants à partir duquel on aura le 1% qui représente les seuils de représentativité. Donc, tant que tous les SLCR n'auront pas terminé, il est pratiquement impossible de déterminer les seuils de représentativité et par conséquent on est bloqué. Et même quand on se situe à l'intérieur d'une province, tant que les différents SLCR de la province n'auront pas terminé la compilation, on ne sait pas non plus retrouver le nombre de votants de la province pour dégager les seuils de représentativité au niveau de la province. Donc, voilà pourquoi la commission a reporté la suite des opérations parce qu'il faut arriver à terminer cette étape importante. Une fois qu'on aura déterminé les seuils, on va publier les résultats des électeurs de candidats députés nationaux qui auront été votés selon les cadres légaux tels que décrits pour que par la suite on passe aux scrutins indirects à l'occurrence l'élection de gouverneurs et des sénateurs pour ce qui est des députations provinciales. La recherche de la majorité pour ce qui est de la députation nationale. Voilà comment nous sommes liés au rythme de la compilation des résultats à travers les différences LCR que compte le pays. Pourquoi avoir fixé la date du 3 janvier sachant qu'il y avait un grand travail à faire M. Senda ? Non, mais en fait on ne s'attendait pas que ça prendrait beaucoup de temps. C'est clair, on ne s'attendait pas que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Le calendrier était sorti depuis le 26 novembre 2022. C'est après qu'on s'est rendu compte qu'on a eu 25 000 candidats ou même plus. En son temps vous ne pouvez pas s'imaginer que ça ferait beaucoup. D'autant plus qu'il y avait en son temps déjà les seuils de recevabilité. On se disait qu'avec les seuils de recevabilité il y aurait probablement moins de candidats et ça prendrait moins de temps. Donc rappelons-nous que le calendrier a été publié le 26 novembre 2022. Tandis que le BRCC c'est au milieu de l'année 2023. Donc c'est à posturie qu'on s'est rendu compte qu'on a finalement reçu un nombre important de candidats à tous les scrutins députés nationaux et députés provinciaux conseillers urbains. On a reçu un nombre assez considérable et cela logiquement affecte la durée de la compilation des résultats. Mais pourquoi cette date n'avait pas été changée vu que vous avez eu beaucoup de candidatures ? Vous avez quand même tout fait pour respecter la date du 20 du 31 je veux dire du 31 décembre pour la présidentielle. Qu'est-ce qui empêchait à la CNI de pouvoir peut-être reporter ou faire un communiqué pour dire que ce ne sera plus possible d'avoir les résultats le 3 janvier à cause d'un grand travail qu'on a à faire ? Bon, si on devait modifier on modifierait chaque matin et ça ne ferait pas de sérieux. On modifierait chaque matin, chaque matin on sortirait un calendrier et puis après les jours suivants on sortait un autre calendrier et finalement ça ne ferait pas de sérieux. Donc pour nous toutes les dispositions avaient été mises en place pour que les choses qui se déroulent aient normalement mais il ne faut pas oublier non plus que le mois de novembre et décembre ce sont les grandes pluies pour que les résultats qui que le bureau de vote arrivent au CLCR ça peut prendre beaucoup de temps. La question du seuil de la représentativité qui calcule ces seuils ? C'est une question d'un auditeur. Voilà comment les choses se présentent. Nous sommes au niveau de la députation nationale. Le seuil de représentativité c'est le 1% de l'ensemble des votants. Pour ce qu'il s'agit de la députation nationale il faut que l'on arrive à totaliser l'ensemble des votants. Les votants on les calcule au niveau de chaque CLCR. Tous ceux qui ont voté dans les différents bureaux rattachés à un CLCR on va les sommer pour obtenir l'ombre de votants de ce CLCR. Et quand on fera la somme des votants de tous les CLCR à ce moment-là on arrive à trouver quoi ? On n'aura peu trouvé. Disons par exemple qu'on arrive à trouver je prends comme au hasard 22 millions. Vous avez 22 millions de votants. Pour ce qui est de la députation nationale c'est 1%. 1% de 22 millions je crois qu'on fait à peu près 220 000. Voilà. C'est ça le seuil de représentativité. Alors ne seront retenus que les partis politiques et les roulements politiques qui auront obtenu au minimum 220 000. Au minimum. Ça veut dire que les CLCR doivent d'abord communiquer au siège leurs votants parce que les CLCR de Tchangou ne sait pas ce qui se passe à Founan ne sait pas ce qui se passe à Ilebo c'est ici au niveau central lorsqu'on nous envoie ces informations-là que nous calculons pour l'ensemble du pays le nombre de votants et à partir de ça nous dégageons le seuil de représentativité. Et donc c'est la CENI qui calcule ce seuil est-ce qu'elle le fait en présence par exemple des témoins ? Non, les témoins sont au niveau de cette serre les témoins sont au niveau de cette serre Mais au niveau de la centrale ? Non Quand nous accréditons les gens nous les accréditons pour suivre les opérations on ne les accrédite pas pour venir voir combien est-ce que nous avons fait entrer des camions de la police ou de l'armée pour transporter le matériel c'est pas ça nous les accréditons pour suivre les opérations pas pour suivre comment le travail s'est fait au niveau de la CENI qu'on nous dise combien de machines nous avons reçues combien de camions mais la crainte ce n'est pas de voir certains candidats vous accuser de favoriser tel ou tel autre regroupement politique ou parti politique Mais on le ferait pourquoi ? Parce que les seuils sont le même les seuils sont le même nous ici nous ne savons pas la situation de celle-ci en bout mais on peut connaître le nombre de votants de celle-ci en bout on peut connaître le nombre de votants quelqu'un peut connaître le nombre de votants de tous les celles-ci et calculer et trouver le nombre de votants et dégager les seuils donc on ne peut pas tricher tant ce qui est c'est le seuil de représentativité seuil il va expliquer il va se faire il va être 5 000 il va être 5 000 il va être 3 000 mais il va être 3 000 il va être déclaré il va être voté il va être 1 000 il va être 1 000 il va être représentativité il va être beaucoup vous ne vous starvez ou parte il va être un victoire il va être à la deputy parce que il va être il va être que les actualis ne soient votants vous et il va énervarez que je foure la représentativité le voire même il va être parce que vous avez des les gens qui le savent très bien, mais ils ont l'air à Nanga et Salamakaten, Nanga nomakine ba depité. C'est ça. Tokeba, Naoutotala naba, Oyebi ke, RFI penda a samboisima, Kambo ba Kongole ba zo sala. Kenena RFI o tala, Bandeko, A nobye, Ke batou ouyu bazoyane be informasyon lokuta, Ba kombie infox. Bokeba, Eza lokuta tuwana, Situye ba Ameriken, Ba kousi, O, Kabila lobi, Diskura Kabila nezayakala. Ma kamona zolo ba, RFI mouta a zo sambu, Sabato ba zo kosa na rezo sosyo. Ba lingim bilo kwanate, Kongole to shanje. Ba djwina ba diskur mouchua Kabila, So yambula nini, Do baza ko tiya kongole na moubounu, Cher telespectateur, To fongo la miso. O sa mona, Soko li kamboise, Fou po explike biye. O sa mona, Biso to explike akala, Ta video se za akala, Na olobe za akala. Nde to laksame akatum bito, Eta la izana neboi, Na demi dijit, Akena ki kika. Do to sa ko explike ango, Mo yile se ba kongole, Makampole, Legba ke, Ko zalate, Mo tu monta ye, Ko tunango, Voila, O laksi video akala, O lo bate, Pas se nasi na explike ye, Keto o tiya ango, Potomia ko explike. Me bino di video moubounu, Pambi ango, O tje batu na moubounu. Toke ba. Donk, Makampo to zolo bato fungo la miso. Mi kolo yo, Na zon man souba lak sa ba, En groupa batu, O ba lati longia, Kabila, Do na zon mo na makampo, Ndengye nan denge nan bo kanabisho do, E zon le ke langanabimbo koto, O kende wapi, Po kwa des masonges. Alors, Toza ko averti peple kongole, Oye a vote de pere de mer, Nanko. Toza eb sabino, Bo salivre chwa. Ne mikolo yo, Bo pika, Na ba informasyo a lo kouta. Makamonyo so ba yelabino na leksyo, Eza a lo kouta. E pi batu anba soye ke ba kon lekana bala bala, Baza nan nzela kou lekate. Il le save. Fa yelu ekatun ba yelabiki ke ba okote sou nan nzela ti. Ba yelabiki bien. E ko simbate. Pouke ko simbate. So ba yelabiki lwoto salak pacifiye balbatin, Yali boso bo lubak koutou to bo yaki, Me bo salo na nko pacifika ango, Talan denge suwa ki. E pi ba mimi na ba mineur. Don, Mi koloti ba o proklame fati moutou mokota ko sa la manifestasyon li juju. E pi gouverna zana pou ya kolobana komunyote internationale. Talan o e salamaki, Toko permetri sou ba marchi wa nati. E ko salamati. Ba kiendi na kouk konsisyonel ba kiti. Boso mwana ki ba san intansion ambi, De les inspirer, Kouk konsisyonel menna zo trite ka, De dosier, Yathéodô, nandekouwa moussoudon c'est tout Aprebaïela batoumakamaloukouta Eza ki togote Boulandiwana mea ba député Touyeela mino pouyo ka so moutaye Mendele kanida mouba bimissi Eza ponaba vwa kakate Eza foubata la pese A représentativité amoutouana Oza mona Do avantage eza ba o tala na parti politique na yo Foubata la Kombien Pase eza tina mouote ba vote yo Alor ki Le ba mouana yo go representant go Koma N'assemble provincial na yo Ego simbate Ba tali na kate ya assemble provincial Ba tali nyonsu Nyonsu ba kalkilango trebyen Ndengbo yo ki senda Ame yiko esplike ango oya direteri ya komunikasyon asini Toyaka na mpubo komprande ki Maka mba depitepe koya ma kelele me Bonde goswa mwawaz nga loba Tila yiyan Loba tala Landa nini wa kongu news 24 Landa radio na pese na kinchasa Oba loba verite Tanga yoka Ndekwana kwa ya jista loba Oh Bopukwa ya zulu wake yi aganye Eza fraud Ton longo la makamwa fraud wana mutu Pase ya depite kutu Bako loba lisusu ya mingi Menjoka di fraud izana mutu Po ba yebi na mwawo sistem alwe elektoral ki Me basango ba yebi Basango ba yebi Keta bako pibliyango basango bako tala Oh Eza ki bwedo ya ganyanki Abimite po Se ya representativite Se kom sa Yano mwoni Ntotye lbino Ango batwili Direteri ya komunikasyon asini Bo salaka yango ndengenim Ermi soso kwe sili Zongela yango Po ba ndo kya kongo Ba meyako kanga mounoko Trous et trous Alou Banamboka Se etrasse point Tokomo ti ka premier point Tokomo ke na deuxième point Oye bomimbo ka Fati Ma solo kitoko Kagame Asili po na libe la Ba oxydantou basundoli Avanso Che telespectate To komina point Oyo Ya Kagame Rwanda A komi devant Un problem Ota ke mission pasi Eti fardese A komi na puissance Moka kousa Kana honti Epi Kagame Ba amerike Maka mba lo waka Ba sali laka pi Ba kati Ba koopération Militaire Na Rwanda Ako Oksydant Mou bimba Ba koti na kati A Kazaka Tolanda tre bien E loko Bango pene Ba koti na Kata Kazaka La presence A Sadek Paske Ba yebi Avanso Nini A armes Sid african Ba zanayango Ba yebi Me oyebati Nzo kadebiso Komina Forza Kosa Kanati Emena Fatima Na Maile Asombi Somba Somba Bilo kango Kata Kata Baki Kata Nakivu Bayo Kiso Le Tua Sete Yer Kagama Zagoyo Kana Sambu Tangwa Mone Kana Kivu Badron Wana Kaya Degeir Enyo Soana Kagame Nakati Ya Pakistan Ya Otokeba Na Bilo Bili Onet Onet Yon Monsuma Otia Na Rezo Sosyo Mindu Ki Mobo Ya Pakistan Zana Kata Ya Navi Botika Bazo Tambula Bazo Tarak Baza Na Nalikad La Kooperasyon Militir Bake Kuna Kusenga Edba Bishawa Tukome Na Problem Me Pakistan Zana Problem Siri Pase Tewi Ki Momoto Zana Ngo Tu Weza Sivi Na Tewi Zali Ano Ake Kwa Borde Bango Pase Bakote Nyo Sisi Mbiti Pakistan Baibaya To Si Kooperasyon Militir Na Ye Wanda Me Pakistan Nandimite Apre Masolo So Ki Pena Bakote Kela Bango Bazo Sen To Zan Ngo Verity Kagama Zana Mbongo Pena Mingiti Aviva Kanaba Minera Nabi So Mikolo Ezo Azo Sala Resete Anundenga Zayiko Salati To Zoy Mbongo Clear Naba Wazale Ndona Kata Zamba Mbongo Bako Bako Nenyo Se Bele Koti Mbongo In Pate Azo Zwa Oyo M23 Bazo Timola Bazo Pesa Ye Ezo Kokati Po Mbongo Oyez salama qui passe, c'est qu'il y a une coopération militaire. Monique a ajouté la banane à la carte de l'armée, quand je suis belé, il y a un rapport au Nyebima. Et si tu es là, il y a un rapport au Nyebima. Rapport au Nyebima le Suna Novembre. Ou, il y a un rapport au Nyebima le 3 janvier. Si vous avez un rapport au Nyebima le 3 janvier, le 3 janvier après que vous avez un rapport, il y a un rapport au Pakistan. Pourquoi il y a un Pakistan? Parce que vous avez un accident de la coopération de la société, parce que le 6 janvier n'aura pas l'apporté. Oxyden, il y a un problème de l'Tapes, il y a un réveil n'aura pas l'anraise. Quand vous allez résistir avec l'E.S.C., la présence de la communauté de l'Afrique, vous n'êtes pas encore qu'une personne. Quand vous avez un départ, vous avez un grandでは, il y a un problème de l'E.S.C. ? Ce n'est pas encore plus. A mon à kaka, oh Sadek pa yi, oh Ma yi le sidi Après Sadek, tali Kamwe tindie na Pakistan Eza pona Sadek ti E lo kwe tindie Pakistan, e zande Fachi Fachi nga lo ma Kamwe na kampanye, ya souye kye On kaka bongo Keto zanabu lo kwe kwe lande même Nandakou na ye Taliboye, tali gauche Arrenir et tamajura Foto sala quelque chose Ma kamweza mo boulou E si le wanati La semaine passée T'es o jour nini, mme ba la mo Déploiement, wan Afrique Intelligence moutou, ba bimisakit Talane, msue elekaki Afrique Intelligence, ba nigwa lo ma kamwe So lo, ke ba Livre ba drone wana na norkiv E komine repor a goma Ba zo tala kagame Ba zo mona nyonso Ndenge ba zo katisa Waneza munduki Oeleki munduki nyonso Se da di So ki lera bitumba Ba lo kalize Bango nyonso Ba tingveli bango kakale Abilo kamoto Kaka place ba zali E pie kosala 3000 km Keno tanga 3000 km Zawa Plasi ba zali Rokete yambi bango E zo kapte kote ba zali Ba moni hoyo fachi azanango Antuka babi kopu No 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 E fachi mwana maye Azanfre mako kende makambo O tren propu Ezala yyo Amerike Fransye 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 Nanu kopese Votiti Btoze yiko lwa Pukwa yi ataka kati Azela akaka Enventro ataki Aye baki Alinga ki Sade Kazala wana Ezana Bato soba zon luba Mwema Amerike Ba lube hati Bande ko Afridi E pou le maman Bango ba bounaba O kanton Mwema Mwema nba reziste Kaso ba o reziste Juske kan Na ibiti E mena Enventro Ba lube hati Biso wa Tukukufa biso nyonso Ya an nanga Yebila Tukukufa biso nyonso Kagama talipoche A talo azanango Ale Mbala moko Pakistan Ou Totang Kagama yin problem sirye Donc Oye moutu soki Ba tikye A komi izole Ba boulé Komusus Tuker Nguana Ya RDF Rwanda Défense Force Le 3 janvier Tukiyangwana Franse na jaune Na li kolé Zana angli Ote ju Direkteman E pi Oza traduction Nang Le 3 janvier 2024 Oye Le commandant Do Banguana Le général Mou Barak A été reçu Par le général Saïd Shamshad Mirza Président du comité De chef d'état Major Interarmé De force Armée Pakistanaise Di NIM Au quartier général De l'état Major Interarmé A Islamabad A Islamabad Ils ont discuté Les moyens de renforcer La coopération Entre Le force Le force de défense Rwandais Pakistan Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501